Hello les gars, aujourd'hui on est à Montpellier et on va faire un tour de bécane Alors on est là, voilà, dans Montpellier Et on va essayer de trouver quelques petits spots, parce qu'il y a ce qu'il y a, ça va faire tranquille On va passer à l'atelier vélo aussi Voilà, petite journée lifestyle Lifestyle, style Voilà, lifestyle Alors un petit check, on va checker la bike Comme ça là, c'est pas mal On regarde, on va rester sur le 3-3 Donc là on est, je ne sais pas, il ne faut pas Donc voilà, là j'ai pris mon petit vélo qu'il y a dans le van Très pratique, quand je l'ai acheté je ne pensais pas que c'était si pratique C'est hyper pratique en fait Et donc j'ai mis derrière, je ne vois pas trop là Je vais décaler, ça vous allez croire Et puis là, la planche Voilà, derrière Elle est poussée Enfin j'ai mis une pousse quoi Je vais aller à l'atelier, parce que je veux voir, il y a un petit jeu en fait au niveau du pédalier Je vais essayer de voir, voilà, un petit atelier, un petit atelier sympa Pas très loin d'ici Et ici c'est une petite partie Voilà, si j'ai pu le pédalier, je vais aller à l'atelier Je ne sais pas trop quoi vous dire. Voilà, voilà, je ne vais faire que ça, j'ai pris quelques CV aussi, là c'est le feu rouge, j'ai pris quelques CV, je vais essayer d'en distribuer si je trouve des entreprises qui me plaisent, on va voir. Et voilà, voilà. Donc attendez, on peut regarder dans le Calaré, on est. On est dans l'avenue de l'Odèv, voilà. On est dans l'avenue de l'Odèv, pas très loin. Donc il y a un espèce de, comment ça s'appelle, un store, un magasin un peu associatif, il y a des pièces de vélo, pas trop chères, c'est un peu un truc associatif. C'est pas cher, c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas trop de truc, qui veulent réparer leur vélo. Et ils ont des pièces anciennes, ils ont des pièces nouvelles, ils ont des pièces... Voilà. On va aller dans cette technique. C'est que c'est pas très loin de l'avenue de l'Odèv, pour ceux qui veulent y aller. Et c'est des gens qui ne pensent pas normalement, je ne sais pas si ça va être ouvert, j'espère qu'il n'est pas ouvert, mais on va revoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dédoubler, parce qu'il n'y a qu'une sac de tête, c'est pas les petites. Pour moi, je peux les sauter, parce que je peux leur dire que je ne suis pas content de dédoubler. Ça, ça peut être pas mal. Mais... Je ne sais pas faire que j'en fais. Voilà. Allez, on va revoir. Là, c'est assez joli. Donc voilà. Là, c'est la partie... C'est ce que je vois quand je descends. Et là, on arrive bientôt. C'est dans des rues sur le côté gauche. Donc des rues sur le côté gauche. Voilà. Donc là, j'ai m'écarté un peu. Voilà, et c'est ici. Mais c'est fermé apparemment. Donc voilà, c'est dans cette rue, mais c'est fermé. C'est fermé. La rue... On va aller voir ça. Il n'y a pas... Elle est propre. Et la bousque, elle est juste là. Enfin bon. Ah, c'est fou. Voilà. Mais c'est fermé. Pfff... Elle est cool comme ça. Donc ça s'appelle... Comme bike. Et d'ailleurs, dans cette rue... Je ne sais pas si vous voyez au fond... Ceux qui se repèrent, il y a le verrou pas loin. Et du coup, les horaires... Les horaires, c'est pousser fort. C'est 14h, 18h30. C'est l'après-midi. On vous reviendra peut-être cet après-midi si j'ai le tout. Voilà. J'allais que je m'y attendais un peu. Ce qui est cool, c'est qu'il y a le gonfleur à pneus... Attaché. Il est attaché ? Non, il est attaché. Si vous voulez gonfler vos pneus, vous pouvez venir passer. Il y a le petit gonfleur juste là. Voilà. Et là, on va aller... C'était quoi le next stop ? Laissez d'essayer. Je vais regarder là-bas, il y a des trucs. Donc là, on va essayer de le voir. C'est une entreprise de boulangerie. C'est un habit, apparemment. Alors... On va voir un jour. C'est pas un petit petit-petit de boulangerie. C'est pas un petit peu qui cherche ? Là-bas, à embaucher. Restauration. Ah. Demoiselle avec un pull thrasheur ce jour-ci Bonjour Vous vous en boucher ? Non Merci si vous avancez ? Oui Oui On va encore faire les clés Ah yes Ok 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 Ah Je ne savais pas, je suis désolé Je sais Là ça va, après c'est mon collage, c'est déjà sympa Je rigole Je sais bien que c'est déjà que c'est déjà sympa Mais c'est très cool Il y a une première boutique que j'aborde déjà en mettant un petit cd Ça fait bien Donc voilà, là on est sur les allées, je ne sais pas comment ça s'appelle À chaque fois il y a mes potes, ils me sortent le nom mais je ne me rappelle plus Donc voilà, il n'y a rien de spécial Il n'y a rien de spécial Il n'y a rien de spécial Je suis allé jusqu'au bout quand même On va voir si je vais là-bas ou pas Je pense que je ne vais pas pousser le chemin Ce n'est pas trop long On s'arrête Donc là il y a des trucs pour faire de la pétanque si vous voulez C'est derrière C'est pas mon truc On pourrait faire demi-tour C'est pas mon truc C'est joli Mais voilà, j'ai tenté de me balader là C'était une fois Mademoiselle a pris mon séjour C'était une maison des prénoms Elle s'appelle Anna Je vais lui demander son prénom C'est très important quand vous cherchez du condo Demandez toujours les prénoms Essayez de les mémoriser au cas où ça peut être Peut-être vos futurs collègues De travail Donc on ne sait jamais Donc voilà Donc une agenciement des guerres Une boucherie Ça peut être cool parce que André Ils sont traiteurs en plus Ça veut dire qu'ils sont dans le labo Et ça c'est cool On va faire ta crème Sur le monde Ah non Ah non Ah oui Ah oui Une maison Un belée 600, 700, 800, 700, 800, 700, 800, 800, 800, 300 Le moins cher c'est 218.000 euros, jusqu'à 700.000 euros, c'est fort de plus. Et bon, c'est à peu près pareil partout. Voilà, c'est bien. C'est vrai que j'ai pas trop à la rencontre des gens du coup, il faut mieux les rencontrer et les filmer. Et je peux pas attacher ça là, je voulais le tenir du coup, si je peux leur donner quelque chose, je suis pas libre. Faire comme Maxime de Maxime, Antoine de Maxime, le mec qui fait j'irais dormir chez vous, comme ça t'as les caméras qui sont autour de toi. Et tu fais ça en mode immersion total, c'est du coup pas mal. Là, c'est pas trop ça. En plus, j'essaie de pas trop filmer les gens à exprès parce que je suis pas à l'aise de filmer les gens et je sais pas si ça va leur plaire ou pas. On sait pas trop les réactions. Du coup, c'est compliqué. Et comme il m'exerce, ça peut être sympa. Alors au final, j'ai rebrouché le chemin, vous avez les arceaux derrière moi. C'est les arceaux quoi. C'est les arceaux. Et là, je vais aller en fait à Albert Pommier skiter parce que c'est le plus proche. Le skatepark de la moçon, il est beaucoup plus loin. Et celui-là de mon calme, que je voulais faire ce matin, je vais pas le faire. Je vais faire Albert Pommier. Après, je vais aller peut-être un petit peu à Fibos Ketchup pour voir ce qu'ils ont. Et aussi leur dire bonjour. Ça fait deux semaines que je suis là, je vais pas aller les voir. Là, il faut aller les voir. Donc voilà, là on va aller à Albert Pommier. Je sais même pas, je sais, je vais commencer. Donc voilà. Là, il y a le plus haut. Je sais pas si je vais aller par là, mais je ne sais pas par là. On va aller par là. Allez. Voilà, on a une petiteuxe à fond. C'est bon ? C'est bon le vélo. On va aller, on va aller passer par là. On va aller aller au fini. On va aller prendre un petit peu de cyclable. On va aller prendre un peu de cyclable, en espérant qu'il y ait pas un peu négatif de créère. C'est la petite chose vraiment fou. On va aller voir, on va aller voir. Voilà, on arrive avec un peu de cyclable. Voilà, on arrive au début. Ah c'est mieux, nous avons raison de faire des petits câbles. Donc voilà, là on est dans la route des rames, parce qu'ils vont tous les rames comme ça. Et ça doit être ça pas l'air. Donc voilà, et là on va du coup à le gare premier, on va essayer. On peut passer en plus. Ok, alors ça me dit quelque chose. Ouais, Albert Tourmier a pris du tout monté. Je vais voir là monter un vélo. Et ensuite Albert Tourmier c'est là-bas. Donc est-ce qu'il s'agit de tout de monter ? Maintenant je vais regarder le truc des machines ici. Ah la vue ? Oh la la. Alors du coup vraiment les rues de Montpellier aujourd'hui je fais pas beau, mais normalement il fait beau à Montpellier. C'est pas une légende, c'est vraiment beau à Montpellier. Donc là. Là ouais. Donc j'ai vu la laverie. Ce qui est con dans les laveries je trouve, je sais pas si vous allez penser la même chose. Mais je pense que dans les laveries, à chaque fois ils mettent le prix à l'intérieur, ils mettent pas à l'extérieur. Du coup on sait pas combien ça coûte. C'est bon parce que du coup on rentre et puis on est dessus. Et puis on repart. Je trouve ça un peu bête. Je vais en penser dans les commentaires. En tout cas je ride des cannes ici. Une autobécane. Autobécane Progress. J'ai un vieux vélo. J'ai un très beau vélo. J'essaie de vous montrer comme je le pourrais. Je pense que je vais aller à droite là. Sauf que d'ayant droit. En fait je sais pas trop où je suis. Je sais pas où est-ce que je peux aller. Je dois aller à droite. Ou à gauche. Je pense que je vais aller à droite au moment. Bon allez, je vais aller à droite. Voilà. Bon là on arrive à l'institut de botanique de Pompoli. Je vais regarder ce qu'il peut passer. Donc voilà. Un vieux vélo. Je sais pas de quelle année il est. Normalement c'est marqué sur les champs ici. Faut regarder. J'ai regardé une vidéo YouTube qui parlait de ça. Faut regarder sur les champs aussi. Ah d'accord on arrive ici. Bon on arrive là. On arrive justement à Albert 1er. Juste parfaitement au bon endroit. Voilà. On est déjà à Albert 1er. Donc c'est rapide hein. Au final. Cette fameuse place qui est gigantesque en vrai. Avec ces fameuses marches ultra connues. Ils sont malheureusement anti-skatés au dessus. C'est débile. Et voilà. Il y a personne. Des fois il y a des skateurs. Des fois il y a personne. Et là il y a personne. Il y a que 2-3 rebords. C'est pas extraordinaire. Mais c'est sympa quand même. Donc voilà. Je vais attacher mon vélo. En clair la place elle ressemble à ça. Voilà. Ils avaient du 2 marches et des petits leds. Et je crois qu'il y a quelques skateurs. De Montpellier. Qui m'ont dit que. Ils essayent de. Ils essayent en fait d'interdire le skate. Enfin pour plus tard en tout cas. C'est. C'est en projet que la mairie. Qui interdise le skate ici. Et que. Voilà. Avec. Avec la création du nouveau skatepark. Ce qui serait dommage. C'est bête. Faudrait qu'ils développent plutôt. Les ledges. Et qu'ils fassent des ledges. Des trucs sympas quoi. Pour les skaters ici. Parce que c'est vraiment un endroit de skate. Et ça peut être un truc vraiment génial. Voilà. Peut-être que je présenterai un projet. Je sais pas on verra. Vous dites dans les commentaires si vous. C'est beau. L'éclairage. Petit s'os ver females. Premièrement. C'est bon. D' Mafia. C'est parti. C'est parti. J'ai attaché mon vélo. C'est un moto-bécane classique. L'année, je ne sais pas. Je vais regarder. On se pète là. L'année, normalement, est sur la jante. Je vais vous dire à quelle année il est. Je ne sais pas. Je n'ai pas de 55. Je regarde. Les pneus sont vachement abîmés. Ils vont péter un jour. Je ne sais pas. Je regarde de plus en plus. Non, je ne sais pas du tout. Ça a l'air d'être 55. Je regarderai sur internet. Donc voilà. Mon moto-bécane. Il est plutôt cool. Je l'aime beaucoup ce vélo. J'ai hésité à l'acheter en fait. Parce qu'en van, il n'y a pas beaucoup de place. En fait, il ne prend pas beaucoup de place. Il est juste trop pratique. Et oui, quand vous êtes dans des grandes villes, toujours attachez son sac. Si jamais il y a des pickpockets, comme ça, vous pouvez les rattraper. Et c'est très pratique. Voilà. Et c'est très pratique. Oh là là, c'est pas terrible. Je ne suis pas très très chaud. Ouh ! Faire un vrai H-cap, c'est compliqué. On va y faire un vrai 2G, bien croire, un vrai copuyé. Bien râpé. Plus bien le râpé, le H-cap, c'est plus compliqué. Plus bien le râpé, il se mette bien en avant. Parce que quand tu as le goi en avant, il le mette bien en arrière. Il faut tourner aussi. Plus si ceintas... C'est parti. En fait, ce n'est pas que je n'arrive pas à faire des half-cadres, le problème c'est que quand j'en fais, moi j'aime bien faire des hollis, les persas, vous voyez, je fais mon hollis et je le bounce. J'aimerais faire un half-cadre et le bounce, le bonnet, je ne sais pas comment j'ai trouvé, je demanderai à une anglophone. Dès que j'en croisais, je demanderai. Voilà, donc après, je ne sais pas trop quoi faire, je vais faire des petits grains là-bas. Je vais juste essayer de faire des tentatives, parce que là, pour ça, je n'arrive à rien. Je vais faire quelques tentatives, manuels, grains, tout ça, à l'improvision, comme ça, et on verra. Voilà. Voilà. ... 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